... Malgré la stabilisation de l'épidémie, les dégâts liés à la Covid-19 sont toujours aussi présents sur le plan économique. Cette fois-ci, c'est l'hôpital Madeleine-Bresse qui en fait les frais, puisque le médecin en chef Olivier Riffis a annoncé, je cite, que l'hôpital connaîtra une compression du personnel ainsi qu'une importante restriction budgétaire. L'hôpital accueillera d'ailleurs très bientôt parmi ses pensionnaires la très célèbre influenceuse Shaina Love d'Elmont. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans quelques instants avec l'invité du matin, l'une de ses consoeurs, Dodon Lamadon. C'est dans un instant sur Dodoradio. Dodoradio, un peu d'info, beaucoup de plaisir. Dans nos journées brumées, dans nos matinées douteuses et dans nos longues heures anxieuses, on a toujours besoin de cette petite heure, de cette petite douceur. Avec nos nouveaux éplucheurs à SNR, offrez-vous le plaisir de ces petites caresses et partagez-les avec vos carottes et vos courgettes. Les éplucherez, SNR, parce que c'est votre puder. ... ... ... ... ... ... Merci. 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 On va discuter, non ? Allez, on s'appelle. Bonjour, madame Dallement. Je suis la docteure Sarah Schaeffer. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Ça va, vous avez trouvé facilement une place pour vous garer sur le parking de l'hôpital ? Ah bah, vous avez beaucoup de chance alors, super. C'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué de trouver tout ce qu'il y avait ici. Alors, vous êtes venus accompagnés, peut-être que vos parents vous attendent dans la salle d'attente ? Ah, vous êtes venus seuls, d'accord. Vous êtes un peu fâchés avec vos parents. Je comprends, c'est vrai que ça peut être difficile de prendre ce genre de décision pour ce genre d'opération. Bon, alors, que je regarde un petit peu votre dossier médical. Donc, je vois madame Dallement China. Vous avez 22 ans, vous êtes... Donc, il faut juste... Pas de... C'est-à-dire que... Dans tes étro-particules à ce niveau-là. Ok. Très bien. Vous avez maluyez though contextualment. Vous êtes ! Hey ! Au final ! Puiter que enARS notre consommateur nous permet d'apprendre. Laissez moi-même. Moi, je sais simplement qu'on profondant ce qu'il y a une cu мамаBLG qui aação et�ère des produits pour l'avoir. C'est... Si tout se 에it, c'est naturel... Vous êtes influencieuse. Qu'est-ce que vous influencez ? Les relations amoureuses. Ah, sur un réseau social. D'accord, je vois. Alors, bon. Ah oui, 1 million d'abonnés. Effectivement, ça fait beaucoup. Félicitations alors. Bon, très bien. Donc, j'ai vu dans votre dossier que vous venez pour une opération des pommettes. C'est bien ça. Les lèvres aussi. Ok, d'accord. Alors, je vais commencer l'auscultation pour votre entrée. On va commencer avec une prise de température, si vous voulez bien. 36,7. C'est parfait. Ah oui, je comprends. Les pommettes. C'est un complexe, un vieux complexe. C'est vrai qu'au collège, les enfants ne sont pas toujours très tendres. Je comprends que c'est des victimes de loqueries. Mais maintenant, vous êtes adultes. Ah, ça vous poursuit encore. Ah oui, du harcèlement en ligne. Ça, c'est encore autre chose. C'est un vrai flégoire. À notre époque, vous avez raison. Je comprends l'importance de cette opération pour vous, du coup. Alors, je vais regarder au niveau de vos pommettes. Je vais m'approcher de vous, si vous permettez. Alors. Ok. Oui, vous avez un petit peu les pommettes, ça y est, ça va. Qu'est-ce que vous pouvez, si vous pouvez suivre la lumière des yeux, comme ça. Ok. Et comme ça. Très bien, on va faire un balayage vers le haut. Ok. Très bien. Alors, madame Delmond, je vais vous demander de respirer le plus amplement possible et le plus tranquillement possible. D'accord ? Alors, inspirez profondément. Ok. 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 Ok, super, une dernière fois. Ok, très bien. Ok. Alors, concernant le volet, que je regarde du haut. Donc, là, c'est vrai que les lèvres, pour être au niveau de la valente, je pense que sinon, je vais en faire une petite modification. Ça va voir avec le chirurgien, le chirurgien esthétique, par rapport à ça. Mais du haut, parce que le tococule, ça paraît sans cocou. Et là, dans ce cas-là, c'est pas mal, on peut faire des maladies. D'accord ? Donc, là, on peut faire des maladies. D'accord ? Ok. Bon. Alors, voilà comment ça va se passer, madame Delmond. Je vais faire appel à notre chirurgienne esthétique, qui est la docteure Dodo. Elle passera vous voir pour une consultation préopératoire. C'est elle qui pourra nous dire si elle pense que cette opération que vous souhaitez peut être réalisable ici, à l'hôpital Madeleine Brest. D'accord ? Très bien. Ah non, c'était pas moi qui prend cette décision. Ça sera à voir directement avec elle. Oh, elle passera, je pense, dans l'après-midi. Ouais. Bon, je vais vous laisser. J'ai encore d'autres choses à faire. Voilà. Je vous laisse patienter ici. Un infirmier va venir vous prendre en charge et vous amènera directement à votre chambre. Super. Au revoir, madame Delmond. Bonne journée. Monsieur Cousy, alors ? Ce premier jour au snack ? Oh, vraiment très bien. Je suis très contente, monsieur le directeur. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai hérité de la situation financière de cet hôpital, et le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas très reluisante. Au niveau budget, je ne vous cache pas mon inquiétude. Nous sommes déficitaires dans beaucoup de départements dont le vôtre, monsieur Cousy, dont ce snack. C'est pourquoi je compte énormément sur vous, sur vos qualités, pour rebooster les ventes. Rebooster les ventes, mon cher Cousy. Vous avez tout à y gagner, le prestige, la notoriété, puis aussi ma sympathie. Je compte énormément sur vous pour que ce département devienne, dans quelques semaines, voire quelques mois, un département créditaire. Oui, bien sûr, monsieur le directeur. Appelez-moi professeur Réfice. Je suis neurologue avant d'être le directeur de cet établissement, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, professeur Réfice. Bien. Ah, Olivier, bonjour. Bonjour, Sarah. Lucas a fait une bêtise ? Non, 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 pas du tout. Non, je rappelais à Lucas ses missions au sein de notre établissement, missions qui lui conviennent parfaitement. Il remplira le rôle à la perfection. Ah, tu vois, j'en étais sûre qu'il serait parfait. Absolument. Absolument. D'ailleurs, je... Monsieur Cousy, pouvez-vous me donner l'explication de ça ? Je sais pas, je sais que c'était déjà là quand j'étais arrivé ce matin, je serais pas vu d'où ça vient. Monsieur le directeur, euh, professeur Réfice. Non, je t'ai pas vu, je reviens, non, je l'ai vu. Je suis dans le contrôle, je... Lutons pour notre hôpital. Non mais, comme si j'avais pas assez de soucis comme ça. Ah, je peux vous assurer que je ne sais pas qui a fait ça, mais si c'est un membre du personnel, s'il a eu l'outrecuidance de faire pareil tract, il va passer un mauvais moment. Et il va pas faire long feu entre nos murs. Monsieur Cousy, rendez-moi service. Vous me mettez tout ça à la poubelle ? Je vous laisse en famille. Au revoir Olivier. Au revoir. Lucas, c'est quoi tous ces papiers qui traînent là, sur le comptoir, devant le directeur ? Ça fait pas sérieux, voyons. Déjà, ça traîne pas, c'est posé sur le comptoir. Et ensuite, je sais pas d'où c'est bien, c'était déjà là avant que je vienne. Donc je vais pas savoir. Regarde, il y a même un tract par terre. C'est posé ça ? Tu sais que ici, c'est ton premier job. Tu dois faire les choses bien, mais dans un hôpital. Un snack, ça demande de bien accueillir la clientèle, de bien rangé, de bien nettoyer dans un endroit bien propre. Sarah, je te remercie de m'avoir fait obtenir ce job, mais j'ai pas besoin de tes conseils. Je sais me débrouiller, je suis devenu depuis qu'il y a 13 ans, faire ses courses, prendre soin de soi, faire ce guide. Tout ça, j'ai appris au foyer, donc je te remercie, mais tes conseils, je m'en passerai bien. Mais c'est pour ton nom que je dis ça. Bon alors, écoute, tu l'as peut-être mis au monde, mais t'es pas ma mère. C'est clair ? Jusqu'à maintenant, j'ai toujours su me débrouiller sans toi. J'ai jamais eu besoin ni de ta présence, ni de tes conseils. Donc, s'il te plaît, mêle-toi de tes affaires. Ça fera du bien à moi, comme ça fera du bien à toi. Tu as raison. C'est vrai que tu n'as jamais eu besoin de moi. Excuse-moi, je te laisse gérer. Je repasse plus tard, peut-être, si tu as besoin de moi. Bonjour. Bonjour, je suis Sébastien. Je suis un infirmier. Non, mais je ne le crois pas. Non, mais t'es Shina Love. Mais Shina Love, mais c'est ouf, quoi. Si on m'avait dit ce matin, en me réveillant que j'allais rencontrer Shina Love. Ah bah super. Ouais. Ah bah cool. Ouais, super. Merdi. Ah bah oui, bah... Ouais, depuis quelques années. Ouais. Bah sur les réseaux, hein. Ça fait moins trois ans depuis le début que t'as commencé, quoi. Quand t'as parlé de pan-romantisme, c'est là que ça a tilté chez moi, tu vois. Parce que ça, c'était un truc que je n'avais jamais entendu et ça m'a parlé de moi-même. Donc déjà, merci pour ça. Vraiment. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'amène ici ? Ah bon ? Chirurgie esthétique de pommettes... Nez... Ce sont des pommettes... Ouais... Si on veut, faut vraiment chercher, alors. Nez, lèvres... Ouais... Ah bah t'as pas l'air d'avoir trop trop le moral. Bah... Bah pourquoi t'es toute triste ? Bah non, ça va bien se passer. Il y a toujours une solution à tout à l'hôpital. Attends, j'ai une idée. Pour te remonter le moral, je vais te faire un petit maquillage express. Ça te dit ? Ah ouais ? Si, si, je t'assure, je peux le faire. Non, c'est pas une vanne. Non, mais fais-moi confiance. Ok, alors, laisse-moi te regarder un petit peu attentivement. Ouais, je vais commencer par te donner un peu d'éclat aux joues. Laisse-moi faire... Je vais prendre ma petite boîte avec mon blush, 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 blush... Le che... Fais voir, laisse-moi... Hop... Voilà, c'est super ! Hop... 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 Mais ouais... Déjà, c'est Shinal of Glossy. Elle est belle ! J'adore déjà d'aller vous mettre, on a envie de les croquer ! Attends, attends, c'est pas fini, je vais faire... Attends, on se donne un petit peu... Peut-être un petit peu de rouge dans mon oeuf. Ferme un peu les yeux ! Hop... 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 Voilà, c'est bien comme ça ! Alors, fais... Hum... J'adore des lèvres ! Joliettes ! Tu sais, regarde ! Ça, c'est des rouges à lèvres ! Regarde les couleurs, tu vois ! Alors... T'as le choix entre ça... Plutôt... Je dirais ocre... Puis des rouges ! Oranges et rouges ! On tire vers le violet, le brun ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Ouais, c'est foncé ! Non, moi, tu vois, avec le bleu, je te conseillerais plutôt... Ah bah si tu veux ! Si tu veux ! Bah violet, pourquoi pas ! Allez, on y va, c'est parti ! Excellent choix ! Voilà ! Excellent choix ! Ne parle pas ! Oh ! Attends, j'en ai mis un petit peu partout ! Vas-y, ça ! Ouais ! Voilà ! Hop ! Hop ! Hop ! Pince un peu les lèvres ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà ! C'est super ! Des belles comme tout ! Ok ! On va terminer par quoi ? Attends, le rouge à lèvres, le rouge à lèvres, le rouge à lèvres que je t'ai mis ! Je ne sais pas trop quoi en penser ! Alors ? Ah ouais ? Bah... C'est du complexe ! Je dois avouer que ça doit faire un petit bout de temps ! Non ? Sinon, tu ne serais pas venu ! Ouais, il ne m'en reste plus beaucoup de celui-là ! Excuse-moi de te dire ça, mais je ne vois pas pourquoi tu complexes, parce que tu es super belle telle que tu es ! Bah, il n'y a pas de raison que tu complexes ! Mais c'est tout ton charme ! Ouais, ça a dû être compliqué pour toi ! Ouais ! Ouais, c'est sûr ! Dernièrement ! Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Bah oui, je sais, je l'ai vu sur les réseaux sociaux ! Mais tu as des commentaires ! Alors même moi, ça m'a mis la ping, tu vois ! Des commentaires de haters comme ça, c'est vraiment dégueulasse ! Les gens qui t'ont adoré pendant des mois, il suffit de peu de choses, ça bascule de l'autre côté ! Ouais ! Non, moi ça m'a mis mal ! Ça m'a rendu super triste aussi ! Mais bon, d'un autre côté, bon, voilà ! Tu es Shaina Love ! Et tu mérites mieux que tous ces commentaires-là ! Ouais ! C'est fou comme les gens, tu vois, ils peuvent basculer ! D'un côté à l'autre ! Mais t'inquiète pas ! T'inquiète pas, ça va s'arranger Shaina ! Crois-moi ! Ça va bien s'arranger ! Et là ! Ça va bien s'arranger ! Oh mon... Bonjour madame d'Allemande ! Je suis la docteure Dodo ! C'est moi qui vais m'occuper de votre opération esthétique ! Je suis chirurgienne esthétique ! Je suis passée pour voir si la patiente était prête ! Sébastien ? Vous n'avez pas encore préparé la patiente ? C'est-à-dire que... Vous êtes l'an de naissance ou vous avez appris sur le tard de moi Sébastien ? J'étais en train de lui faire un petit maquillage pour lui remonter le moral parce qu'elle était pas très prête ! Sébastien ! Si vous voulez maquiller les gens, il fallait faire avec les scepticiennes ! Il ne fallait pas faire infirmier ! Je voulais passer un gant immédiatement docteur Dodo ! Oui, je repasse dans une heure Sébastien ! Si la patiente n'est pas prête, c'est pas un gant que je vais vous passer ! C'est insomme ! Hein ? A plus tard, ma note, elle le montre ! Très drôle, docteur Dodo ! Ah non, rien, c'est la docteur Dodo ! Elle est comme ça, elle a un humour un peu spécial ! Bon ouais, mais sinon, c'est une professionnelle vraiment extraordinaire ! C'est la meilleure de la région ! Et quand je dis la région, ça dépasse largement la région ! D'accord ! Je vais te rafraîchir un petit peu alors ! Tu permets ? Un petit gant ! Un petit bol ! Ouais, ça va te rafraîchir ! Et toi alors ? Tu es venu avec tes parents ? Ou tu es toute seule ? Ah bon ? C'est pas super facile avec les parents ? Ouais ? Bah je comprends ! Mais non ! Mais non, c'est pas le karma ! Rien à voir, c'est comme ça ! Allez ! Ferme un peu tes yeux, les yeux ! Voilà ! Et puis, oublie tous les commentaires ! Et pense juste à ceux qui sont sympas ! Ça fait du bien ? Ouais ! Et puis, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sonnes, tu m'appelles, j'arrive tout de suite ! Jaina, tu peux compter sur moi ? Hein ? D'accord ! Attends, je vais te sécher un petit peu ! Tu as déjà été au snack ? Est-ce que tu as déjà été au snack ? Non, le snack de l'hôpital ? C'est un nouveau gars qui s'en occupe, un gérant... Un petit jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il dégage un charme de ouf ! Tu pourrais y aller ! Attends, je te séche ! Ça te changerait un peu les idées peut-être ? Et puis, tu trouverais des petites friandises, des choses un peu sympas ! Ferme les yeux ! Ok ! Ouais ! Voilà, ça séche, ça séche ! Ok, t'y vas ! Ouais ! Eh bien, on se retrouve plus tard alors ! Allez, à plus tard ! Pardon madame, je ne vous avais pas vu ! China Love ? On ne peut pas se permettre de perdre encore du personnel, d'être encore restreint comme ça sur le matériel ! En tout cas, si c'est un coup de Sébastien Prado, je le vire ! Ça va tomber sur moi ? Moi, je n'ai pas un super fort barème ! Ma main ne tremblera pas ! J'essaie de la nourriture ! J'essaie de la nourriture ! C'est parfait ! J'essaie de l'invite ! J'essaie de le faire pour pousser les dents ! C'est parfait ! On a un petit peu de l'invite ! J'essaie d'avoir des sienses ! Merci.